A nouveau, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ils ont répondu à l'appel du Président de la République les 10, 11 et 12 octobre derniers au palais des congrès à Cotonou. 8 partis politiques sur 9 à l'issue de ce conclave, entre autres propositions et recommandations, des mesures d'apaisement. Le Président de la République par la suite, après l'initiative d'introduire, en tout cas de susciter une loi d'amnistie pour toutes les personnes impliquées, poursuivies dans les événements du 28 avril, des premiers 2 mai et autres événements malheureux que nous avons connus dans le cadre des dernières législatives, eux, on se pose la question de savoir quelles mesures pourraient-on adopter pour leur permettre de rejoindre le pays puisqu'on dit que le Bénin a besoin de tous ses fils, de toutes ses filles pour travailler à son développement. Eux, ce sont les exilés politiques qui sont à l'extérieur du pays qui, pour une raison ou pour une autre, se trouvent en danger, se disent pas en sécurité au pays et qui ont besoin d'être rassurés avant de rentrer. On en parle ce soir, Nelly Dodinou, ils sont nombreux, ces Béninois, qui sont à l'extérieur, qui attendent peut-être un signe pour rentrer. Pensez-vous qu'après ces mesures annoncées, parlant de la loi d'amnistie qui est suscitée, on pensera aussi à eux par la suite ? Bon, je ne... c'est pas évident, hein, quand on suit le chargé à la communication du palais, la Marina qui a essayé de s'y construire la chose et de nous dire qui sont concernés ou qui seront concernés par cette loi d'amnistie. Donc, vous comprendrez aisément que ceux qui sont aujourd'hui en situation d'exil ne sont vraiment pas concernés. Il s'agit pour lui de... des personnes qui sont impliquées dans les violences des 1er et 2 mai à Kadjeron, c'est-à-dire ceux qui ont été victimes ou toute autre personne qui sont impliquées. Peut-être aussi ceux qui ont tiré sur les populations, peut-être, seront identifiées. Et on verra comment ça va se passer. Donc, ceux qui sont partis parce qu'ils n'ont plus confiance, ils n'ont pas confiance à la justice béninoise, ou ceux qui, peut-être, ont eu confiance, ils sont revenus et se sont heurtés à des difficultés, mettant en péril ou peut-être voie menacée, voie levée menacée, sont partis, ne seront pas concernés si je m'en tiens au propos du chargé, du responsable à la communication du palais. Si est-on, on pourrait se demander est-ce qu'avec ça, la crise sera résolue? C'est la question qu'on va se poser. Est-ce qu'en maintenant les choses de cette façon, que les fils, certains fils et filles de ce pays, sont contraints de rester à l'extérieur, est-ce que ça permet véritablement d'avancer? La question, c'est non. Oui, on nous a dit, nous ne sommes pas dans le contexte de 1989. Parce que la loi d'amnistie de 1989, qui a permis aux assises de 1990, c'était tous les exilés politiques, tous les béninois qui, au cours de la révolution, de la période révolutionnaire, la pression, cette pensée unique, ont dû partir et revenir. Il y en a qui sont encore là aujourd'hui. Ils sont revenus, tout le monde était revenu, parce qu'on a fait appel à tous les enfants du Bénin, de venir pour qu'on puisse, ensemble, trouver la solution et sortir de crise. Donc, c'est ce qui a été fait. Eux tous se sont rentrés, sans exception, parce que le gouvernement de Kérekou, en son temps, lui a donné toutes les garanties possibles pour qu'il revienne. Cette loi a été prise et puis tout le monde était là. Vous avez les vidéos quand même, même si je n'étais qu'encore biveron, nous avons les archives, on a vu, presque tous étaient rentrés. Mais comme on nous dit aujourd'hui, ce n'est pas le même contexte. Même si les signes probants, c'est-à-dire ne pas se leurrer si on doit être vrai et sincère envers soi, on sait que c'est pratiquement la même chose qui se produit, seulement qu'on ne veut pas l'accepter. Ne pas l'accepter, c'est ce qu'on a appelé dialogue politique et non dialogue national. Et du coup, on se dit, ceux qui sont exilés peuvent encore rester au-dehors du Bénin, en dehors du Bénin. On va gérer le reste à l'intérieur. – Alphonse Moïse, sous la loi d'amnistie, c'est clair, Nelly a repris tout à l'heure les propos d'un fonctionnaire du palais, pour ainsi dire, également, déjà après la sortie des 10, le congrès, le dialogue des 10, 11 et 12 octobre, on a clairement dit, quand le président de la République a repris l'initiative, la loi d'amnistie, ça concerne les personnes impliquées, d'une manière ou d'une autre, dans les événements du 28 avril et d'après 28 avril. Est-ce qu'il faut s'arrêter là pour estimer qu'on a fait un grand pas ? Ou est-ce qu'il faut faire un autre pas à l'endroit de ces Béninois, qui n'ont peut-être pas joué un rôle le 28 avril et après, qui n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé comme incident, mais qui étaient à l'extérieur depuis ou après, parce que créant pour la vie ? Non, le président de la République a exprimé un souhait, ce n'est pas le président de la République qui prend la loi d'amnistie, ça relève du domaine de l'Assemblée nationale. Et à l'Assemblée nationale, nous avons des hommes politiques qui peuvent se dire que cette loi peut les rattraper un jour, peut les conseiller un jour. Donc, le président a exprimé ses voeux. Et il revient aux députés en voulant mettre cela en forme, parce qu'on a des mesures d'apaisement, on ne doit pas exclure une catégorie de personnes. Un homme politique qui, à un moment donné, ne se sent plus en sécurité chez lui, a le droit de demander refuge, a le droit de demander exil quelque part pour sa propre sécurité. Ce n'est pas forcément peut-être le régime qui menace, mais un éliminé peut se lever un matin et porter atteinte à votre vie. Donc, ne se sentant plus en sécurité, il y a des hommes politiques qui ont quitté le pays, et il revient au Parlement qui doit prendre cette amnistie, de prendre des dispositions. Si tant est qu'on a envie d'apaiser le pays, c'est de faire rentrer tout le monde. Maintenant, il se pourrait qu'il y ait des gens qui décident de ne pas rentrer, que malgré cette loi, ils ne se sentent toujours pas en sécurité. Mais on aurait gagné en mettant dans la loi que tous ceux qui, pour des raisons politiques, ceux qui, à un moment donné, ont craint pour leur vie, qu'on leur donne la possibilité de revenir chez eux, parce qu'on est mieux que chez soi. Ils ont de la famille au pays, ils ont leurs activités là, ils ont leur bien là, donc il faudrait qu'ils reviennent. Ils sont des Béninois, après tout, ils ne peuvent pas se lever du jour au lendemain pour renoncer à la nationalité Béninoise. Donc, moi, je demanderais, au-delà du vœu exprimé par le chef de l'État, parce que le directeur de la communication a expliqué ce que le chef veut, mais il revient au Parlement. Le chef, à priori, n'impose pas son choix aux députés et c'est eux qui vont légiférer. C'est eux qui savent ce qu'on doit mettre dans l'amnestie, parce que, comme vous lisez bien, c'est que, quand on prend l'amnestie, personne n'a le droit de revenir, de revenir sur les faits incriminés. Ce n'est pas, cela n'est pas tenu, on ne tient pas compte de cela dans votre casier du ciel. C'est annulé, on ramène le compteur à zéro. Donc, il faudrait que l'on prenne en compte tout cela. Si on se limite seulement aux événements du 1er et 2 mai et les isolés politiques, il y a des gens qui sont partis avant les événements, qui ne sont même pas impliqués dans les événements, mais qui ont envie de revenir chez eux, mais à cause de leurs opinions politiques. Ils craignent pour leur vie. Donc, je voudrais bien qu'on prenne en compte, là, cela va permettre à tous les Béninois de se sentir à l'aise. Maintenant, si on prend cette loi, on tient compte de la position des isolés politiques, ils sont libres de rentrer ou de ne pas rentrer. Et là, tout le monde, parmi eux, il y en aura certainement qui n'attendent pas qu'il y ait une mesure de grâce particulière à leur endroit. Il y en a qui attendent simplement qu'une décision de justice soit respectée. Le cas Sébastien Germain à Javon. Tout à fait. Il y en a qui, oui, sont poursuivis devant les tribunaux, comme Ecoutier, Valentin Agosso, Bienontain et autres. Que faut-il faire à leur endroit ? Est-ce qu'il faut désormais s'attendre à ce que le Bénin s'exécute en ce qui concerne Sébastien Germain à Javon ? Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que les poursuites judiciaires contre Comi, contre Valentin Agosso, Bienontain, soient éteintes avant qu'ils rentrent au pays ? Je pense que, dans ce cas, on aurait envie de prendre chaque dossier séparément. Quand on prend le cas Sébastien Germain à Javon, je me mets un peu à sa place et je suppose qu'aujourd'hui, recevoir une grâce du président ou la loi d'amnestie, si elle prend en compte cette personne-là, ce serait un peu comme si, oui, il accepte la condamnation. Ce serait un peu comme si, au-delà de tout, on a accepté qu'en fait les 20 ans et sur la base de tout ce qui a été présenté pour le condamné à 20 ans était vrai. C'est en fait un exemple, une figuration. Je me dis, ça va être comme ça pour le monsieur. Donc, quoi qu'on dise, il y a des personnes qui voudront aujourd'hui, comme le cas Sébastien Germain à Javon, que la justice soit dite, qu'aujourd'hui, que la justice puisse reconnaître sur la base des faits et sur la base de tout ce qui a été présenté, de tout ce que la Cour africaine des droits de l'homme demande de considérer sur ces bases-là, qu'on puisse dire la justice pour qu'on puisse savoir, même si l'amnestie va intervenir, même si la grâce va intervenir après, qu'on puisse savoir aujourd'hui quels sont les faits, quelle est la vérité. Pour revenir au propos de M. Soudé, de Soudé, pardon, moi, contrairement à Soudé, je pense que tout a été dit parce que le porte-parole a dit ce qui a été retenu après la rencontre. Donc, il vient nous dire qu'à la rencontre, les députés se sont entendus avec le président de la République que la loi d'amnestie concernera les personnes victimes des violences pré- et post-électorales. Donc, je ne m'attends pas à ce que les députés aillent au-delà de ce qui a été retenu à cette rencontre-là. Ce sera juste une loi d'amnestie pour peut-être pouvoir discuter des cas des personnes qui sont concernées par les violences. Il n'y aura pas de loi qui prendra en compte les exilés politiques. Ils ont été très clairs et aujourd'hui, ce qu'on peut espérer, c'est que le président de la République puisse aller au-delà de la loi d'amnestie. Il avait la possibilité de gracier. On ne sait pas sur quoi est-ce que le président s'est basé pour préférer la loi d'amnestie. C'est vrai que la loi d'amnestie, contrairement à la grâce, vous permet d'annuler complètement tout ce qui a été retenu quand vous, votre casier judiciaire devient à zéro. Vous êtes blanchi, vous pouvez tout faire un peu comme si de rien n'a été. Vous n'avez pas eu de problème avec la justice. On oublie tout ce qui s'est passé et vous redevenez blanc comme neige et puis tout part à zéro. Mais aujourd'hui, quand on prend le cas Sébastien Agiavon, le cas Comikouché, ce sont des cas spécifiques qui chacun dans son coin se dira qu'il faut que le dossier soit traité. À un moment donné, les gens ont appelé à l'amnestie pour que tout le monde puisse rentrer. Le président n'a rien dit jusqu'à ce jour. Les gens ont même demandé que le président puisse gracier. Rien n'a été fait. Donc, je ne m'attends pas forcément à voir de cette loi dont les députés sont appelés à voter, que cette loi puisse prendre en compte ces personnes-là. Parce que si la loi devrait prendre en compte ces personnes-là, déjà avant le dialogue, on a entendu des personnalités de ce pays demander au chef de l'État de prendre des décisions concrètes, des décisions qui resteront dans l'histoire. Il y en a été fait. On a attendu, après le Conseil des ministres, l'appel du chef de l'État qui a invité les présidents. On a espéré qu'à la fin de cette rencontre-là, il s'agira de ça. Puisque les partis d'opposition, notamment le parti FCBE, qui était là, a exigé également, avec le parti PRT, le retour du président Yaï, de certaines personnalités. Mais on n'en a pas discuté. On a compris clairement qu'il n'en était pas question. Si on parle des événements du 28 avril et d'après, c'est que si la loi d'amnestie il y a, l'ancien président de la République pourrait être concerné. Il pourrait être. Rien ne justifie qu'il... Ce qu'on le reproche, c'est sa supposée implication. Dans les événements du 1er et 2 mai. Voilà. Au-delà du président de la République, et les autres, qu'est-ce qu'on en fait ? Ils sont également... Les partis d'opposition demandent également qu'ils puissent rentrer pour contribuer au développement du pays. Qu'est-ce qu'on fait d'eux ? Qu'est-ce qu'on attend pour pouvoir réfléchir sur la question, pour pouvoir en finir définitivement ? Parce qu'aujourd'hui, on se dit peut-être que la question se pose au niveau des textes. Il faut toiletter les textes, il faut revoir. Et on va même au-delà pour faire d'autres propositions comme le parrainage pour les autres élections. Mais est-ce que, au fond, tout s'arrête au texte ? Est-ce qu'au fond, il suffit de prendre une loi d'amnestie, de libérer, s'il le faut, toutes les personnes qui sont concernées par les violences pour que la paix revienne, pour que cette stabilité qu'on espère jusqu'à ce jour, qu'on lève définitivement ? Je pense que non. Il faut aller au-delà. Et aller au-delà, c'est également prendre en considération ces personnes qui sont parties parce qu'elles n'avaient pas confiance en la justice, parce qu'elles craignaient pour leur vie, afin qu'au retour, une fois au retour, ensemble, on puisse s'asseoir et définir, partir sur de nouvelles bases. Elie Dodinou, le président de la République, en tout cas dans sa logique, on a entendu d'ailleurs, le ministre porte-parole du gouvernement dit qu'il n'y a pas d'exil et politique. Est-ce que quand on a ce raisonnement, on est prédisposé à penser aux personnes qui se retrouvent à l'extérieur et qui se mettent en sécurité ? Donc, cette question ne mérite même pas d'être posée parce qu'il faut d'abord prendre conscience de quelque chose afin de chercher une solution. Donc, si vous n'avez pas conscience, vous êtes dans le déni. Quand vous êtes dans, oui, je dirais, le déni de ceux qui n'existent pas, des Béninois qui sont en exil, ne leur demandez pas d'apporter une solution à ceux qui n'existent pas pour eux. C'est une évidence. C'est une évidence. Vous savez, nous sommes sur un terrain politique et le terrain politique, ce n'est pas un cercle pour les enfants de cœur. Ce n'est pas un milieu pour les enfants de cœur. C'est un milieu de tout ce qu'il y a. C'est une jungle. Et puis, quand quelqu'un se retrouve dans une position donnée, il essaie de jouer toutes les quêtes à sa disposition et même va au-delà de ce qui est mis à sa disposition, trouve les moyens pour nuire à l'adversaire. Donc, ne vous attendez pas forcément à ce qu'ils acceptent qu'il y ait des idées. Ça fait des mois et des mois avant qu'ils n'acceptent que nous avons un problème. Pour eux, pendant longtemps, il n'y a jamais eu de problème au Bénin. Même il y a un an depuis quand ils ont commencé par lancer cette histoire de réforme concernant les partis politiques, la châture du parti politique, le système partisan. Ici, sur ce même plateau, Dieu nous a prêté longue vie. On était là. On leur disait que ce n'est pas possible tel que vous avez prévu faire les choses. Ça va nous amener à une crise. On l'a dit. Bon, c'est vrai. Nous sommes les enfants pas dociles de la République. Nous sommes ceux qu'il faut forcément abattre ou ceux qu'il faut faire disparaître. Mais quand même, nous tenons bon. Dieu veille au gré. Nous sommes la témoin de l'histoire parce que nous avons dit que ce n'est pas évident tel que ça fonctionnait. Nous sommes la témoin de l'histoire. Le système partisan a fait flop. Et finalement, ils ont accepté que ça a fait flop. Parce qu'il faut... Pas pour autant. Le code électoral, quelque chose n'a pas tourné de rendre dans son application à temps reconnu. Est-ce que nous, nous n'avons pas dit déjà que telle loi, tel article, de telle disposition à l'écrire, tel problème ? Il n'y a pas meilleur pour donner l'expérience que l'expérience, pour ainsi dire. l'expérience, ça éduque mieux que le conseil. vous et moi, nous sommes témoins de l'histoire. Vous vous imaginez dans votre peau, vous dites, faites attention. Nous, ce que nous voyons là, nous ne sommes pas politiques, nous sommes des analystes. Mais tel que vous fonctionnez, tel que ça vient, avant même que la loi ne soit votée, on l'avait dit sur ce plateau. On en était là. L'application, où en est-on ? Aujourd'hui, le système partisan, tel que vanté, applaudi, ça fait flop. Et il va falloir revoir toutes ces lois. Oui, c'est maintenant qu'ils ont accepté. Pendant longtemps, ils sont restés dans le déni. Même après les mouvements du 28 avril, après le vote, ce faible taux de participation jamais enregistré depuis le renouveau démocratique au Bénin, rien ne se passe au Bénin. Tout va bien dans le meilleur du monde. Même après les affrontements du Kadiaron, non, tout va bien dans le meilleur du monde. C'est nous qui parlons trop. Aujourd'hui, on en est là. Dieu nous a prêté vie et je bénis. Je bénis l'Éternel pour ça. Parce que nous sommes témoins de ce qui est arrivé. Et nous pouvons raconter l'histoire. C'est pour ça que je vous dis, si aujourd'hui ils finissent pas à accepter qu'il y a un problème, c'est bien pour le Bénin. Et on essaie de trouver des solutions. Mais les solutions qu'on trouve, ce n'est pas forcément des solutions qui vont réellement traiter le mal à la souche. ça va quand même traiter une partie du mal. Je ne refuse pas une partie. Si les prisons aujourd'hui sont vidées de personnes qui sont en détention. C'est louable. Au moins ces jeunes qui à un moment se sont révoltés, qui à un moment ont dit nous ne sommes pas d'accord, qui ont revendiqué, au moins ces jeunes vont sortir, retrouver leur famille, reprendre le coup de la vie. C'est louable. C'est déjà un effort pour ces jeunes qui, pas le passé était aussi dans les rues pour défendre leur cause. Pas le passé était dans les rues pour défendre leur cause mais n'étaient pas en prison. N'étaient pas emprisonnés. Mais aujourd'hui, ils vont retrouver la liberté. C'est un pas. Mais si nous voulons régrer le problème au fond, vraiment au fond pour une bonne fois pour toutes, ce ne serait pas de cette façon. Ce n'est pas cette option-là qui nous permet. Nous avons suivi le dialogue tel que mené au Cameroun. Vous avez suivi Maurice Cantot qui est sorti hier. Khalifa Saleh a donné de la voix. Donc, nous avons autour de nous des pays qui, aujourd'hui, on peut dire, on peut tricher ce qui se passe. La crise au Cameroun, c'est plus profond. Mais depuis que le président Biya a fait ce geste, faire sortir Maurice Cantot, faire sortir les séparatistes, une bonne partie, on semble un calme dans le pays. Les gens commencent par réfléchir autrement à comment sortir de la crise. C'est pareil au Sénégal. Mais nous, nous avons fait notre option, nous avons notre manière de faire les choses. Tout mon souhait, tout mon souhait, c'est que nous puissions véritablement nous sortir de cette crise-là. Alphonse Mouillet, on a entendu le ministre de la parole du gouvernement à cette émission dire que le président de la République a appelé son prédécesseur, l'ancien président Bouniaï, pour lui demander de rentrer au pays. Pas, en quelque sorte, pour dire que. On continue dans la mesure d'apaisement. Si aujourd'hui, le président de la République appelait Sébastien Germain à Javon, et lui demandait de rentrer au pays. Appelait Komikuchi et lui demandait de rentrer au pays. Appelait Valentin à Gossou Dianantin et lui demandait de rentrer au pays. Pensez-vous qu'ils se sentiront confiants et qu'ils vont prendre le premier vol pour dire nous venons à Cotonou ? Je ne suis pas homme de droit, mais à ce que je sache, un coup de fil n'a pas une valeur juridique. Pas du tout. Un coup de fil n'a pas une valeur juridique. Si on vous appelle le téléphone, vous faites le con, vous rentrez tant pis pour vous. Ce n'a pas une valeur juridique. J'ai toujours dit qu'il faut poser les actes forts. Vous voulez qu'il y ait Amnesty, vous aussi ? Mais oui, mais oui. J'appelle la question tout à l'heure. Pensez-vous que Sébastien Germain qui a obtenu une décision de justice au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui dit voilà, 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 monsieur, dans cette affaire, vous n'êtes pas à ceci, vous n'êtes pas à cela et que le béné refuse d'appliquer. Si on va dire à celui-là Amnesty ? Non. Il voudra accepter l'Amnesty et diriger au pays. Ce n'est pas le bon exemple. Ce n'est pas le bon exemple. Pourquoi ? Je suis prêt à vous accorder l'Amnesty pour rentrer chez vos pays. Vous allez retirer votre plainte. Attention. C'est ça le problème qui va se poser. Monsieur Sébastien, j'ai mis à Javon, vous voulez rentrer au pays. Nous allons vous aider à rentrer au pays à une condition. Allez retirer votre plainte. Allez retirer votre plainte. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'à l'étape actuelle, on est encore au niveau de retrait de pays ? Mais oui ! C'est une question de rappel. Quand le dossier évolue jusqu'à des décisions, jusqu'à des ordonnances qu'on prend, est-ce qu'on peut demander encore qu'on aille retirer sa plainte ? Bon, là, je ne tiens pas trop. Je ne pourrais pas vous dire parce que je ne suis pas spécialisée. C'est justement ça. Parce que, vous savez, on ne peut pas se refuser à regarder dans le rétroviseur. Le président Bouni Ghaï a accordé son pardon. Il a dit devant tout le monde. Il a demandé aux gens de rentrer. Les gens sont rentrés. Parce qu'on a fait foi à ce qu'il a dit. Les gens sont rentrés. Et puis, personne n'a été inquiété. À l'époque, Patrice Salon n'avait pas une décision de justice qui le condamnait à des années d'emprisonnement. Mais oui, c'est pourquoi je vous dis... C'était plus facile. Le Bouni Ghaï, on l'a cru sur parole quand il a dit c'est vrai que la décision de l'ordonnance du juge vous soit dit qu'il y a non lieu. Et donc, Patrice Salon était blanchi d'office. Mais Bouni Ghaï a dit je pardonne. On a fait foi à sa parole. Pourquoi ne ferait-on pas foi aujourd'hui en ce que le président de l'Albuque dirait s'il appellait pour dire... Autre temps, autre meuse. Autre temps, autre meuse. Vous savez, ce qui pourrait être fait pour les exilés politiques, nous sommes sur un terrain politique. Je te permets de rentrer. Mais tu rentres, tu te tiens tranquille. Tu ne fais pas de la politique. Si tu es d'accord, tu rentres. Si tu n'es pas d'accord, tu restes. Nous sommes sur un terrain politique. Ne viens pas me gêner dans ce que je fais. Maintenant, si tu tiens à retourner au pays, si tu tiens à revoir ta famille, si tu tiens à reprendre tes affaires, ok, je te permets de rentrer, mais tu prends l'engagement de ne plus faire la politique. Dans les grands pays où les gens posent, c'est comme ça. Tu rentres chez toi, mais tu ne fais pas la politique. Mais ça, ça ne va pas être des choses qu'on ne dit pas officiellement. C'est officieusement. Mais oui. Vous n'avez aucun droit d'interdire, alors de ne pas faire la politique quand il rentre au pays. Je suis aux affaires. Tu veux rentrer, tu me demandes quelque chose, je pose ma condition. Tu vas rentrer chez toi, tu vas reprendre tes affaires, mais, un, tu ne fais pas de la politique. Deux, tu ne soutiens pas les hommes politiques. Si tu es d'accord, tu rentres. C'est ça. Parce que l'autre ne peut pas accorder l'amitié si, en retour, il ne gagne rien. Ce n'est pas gratuit. L'amitié qu'on veut accorder, ce n'est pas gratuit. Rien n'est gratuit en politique. Rien n'est gratuit en politique. Ne vous attendez pas à ce que le chef de l'État prend son téléphone et dise, Léon, je suis rentré. Je suis rentré. Comme il continue, je suis rentré. Non. Le coup de téléphone n'a pas une valeur juridique. Qu'on pose des actes forts et que nous serons le peuple un témoin. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, le chef de l'État a dit ce qu'il veut. On a rencontré la conférence des présidents. Ils ne sont pas 83. Ils ne sont pas 83. Il y a 83 députés qui vont s'asseoir, qui vont légiférer. Le chef a donné des directives. Le chef a exprimé son souhait. Mais dans l'élaboration de la loi, on peut trouver d'autres éléments d'application. Vous pensez qu'en l'État, ils feront autre chose que... Si tant est que... J'ai toujours dit ici, et je vais toujours le répéter, nous avons au pays le président Patrick Stallone qui a derrière lui son monde. Ça, là, on ne peut pas le refuser. Nous avons Bourdieu qui a derrière lui son monde. Ça, on ne peut pas le refuser. Nous avons Sogloo qui a derrière lui son monde. On ne peut pas le refuser. Nous avons Sébastien Agéavon qui a derrière lui son monde. On ne peut pas le refuser. Nous avons Adrien, Mouédi et les autres qui ont leur monde. Donc, il n'y a que... La politique est cristallisée autour d'un certain nombre de personnalités. Et de... Faciliter la tâche à cette personnalité, c'est détendre davantage l'atmosphère. C'est clair. Donc, il faudrait que les députés trouvent les moyens. Moi, je ne suis pas homme de droit. Mais on sait que quand on veut mettre quelque chose sous la septième, nous savons que quand on a envie de mettre quelque chose dans la loi, on trouve les moyens d'y mettre. Donc, il faut que les députés, au-delà du souhait du chef de l'État, qu'ils sont des hommes politiques, ils ont en leur sein des hommes de droit, ils peuvent trouver des clauses ou bien des articles pour permettre à ceux-là de rentrer. Parce que si on absout, on ramène le compteur à zéro de tous ceux qui sont impliqués dans les événements, les personnes connues et les personnes inconnues et les autres qui ne se sentent pas en sécurité, qui sont partis de leur pays. Il faut les rassurer. Même si vous ne les considérez pas comme exilés politiques en griffes, mais c'est des gens qui, à un moment donné, ont eu peur pour leur vie. Donc, vous devez leur donner la chance pour dire que si vous rentrez chez vous, vous allez avoir la paix. Mais celui qui va leur demander de rentrer va poser ces conditions. Nous sommes sur un terrain politique. Léon Soumbadji, vous rentrez. D'accord. Vous ne parlez plus de politique. Vous êtes d'accord ? On vous dira que Léon Soumbadji n'a d'ailleurs eu aucune convocation contre lui ? Non. C'est parce qu'à un moment donné, ils craignent pour leur vie qu'ils sont partis. Vous savez, en politique, sur le temps de Kérico et au temps de la Révolution, beaucoup sont partis comme ça à cause des opinions qu'ils émettent. Maintenant, si en 89, Nul a rappelé, on a dit à tout le monde de rentrer, tout le monde sans condition, sans exception. Maintenant, si aujourd'hui nous sommes sur un terrain politique, n'oubliez pas que tout ce que nous faisons, aucun homme politique ne m'a pas encore prouvé le contraire, tout ce que nous faisons, c'est en ligne droite pour 2021. En ligne droite pour 2021. Est-ce que dans la correction du code électoral de la Chate des partis politiques, on va revoir la baisse, la caution ? Ça aussi, ça a posé problème. Donc, il y a un certain nombre de réalités que les hommes politiques doivent prendre en compte. si tant est qu'on veut apaiser. Parce que quand on dit 250 millions, il y aura combien de candidats ? Si vous ne savez même pas faire, si vous sortez les 250 millions, on va fouiller où est-ce que vous avez trouvé. Est-ce que votre salaire vous permet d'avoir cela ? Donc, il n'y a que les députés doivent prendre leurs responsabilités. Chacun, quand il est devant de l'histoire, il écrit une page de l'histoire. Donc, moi, je dis le chef de l'État souhaité, le directeur de la communication a interprété les résultats de la rencontre, mais il revient aux 83 députés de prendre des décisions pour marquer l'histoire. Si tant est que tous autant que nous sommes, on chante la paix, on veut qu'il y ait le tour de la paix, on veut que le béné aille de l'avant. On a dit, le professeur Tocco, on a dit, nous ne devons pas nous retrouver dans une république de l'exclusion. on a besoin de tous les fils du pays pour construire le pays. donnez la possibilité aux gens de rentrer chez le détail. Parce qu'à l'extérieur aussi, écoutez, quand vous êtes à l'extérieur, parfois, quand vous investissez à l'extérieur, ce n'est pas évident. Vous n'aurez pas les mêmes garanties que chez vous. Donc, comprennent des dispositions. Moi, je ne sais pas comment ils vont faire, mais comprennent des dispositions pour permettre aux gens, pour exemple, l'homme de sécurité. L'homme de Mbadi a posé un problème de sécurité. Il dit, ça vient en danger, il est parti. Il faut le rassurer. Et là, ce n'est pas, ce sont des actes forts, ce n'est pas un coup de fil. Non, je dis non. Alilatou Drabane, pensez-vous qu'une mesure qu'on prendrait aujourd'hui à l'endroit des exilés, Alphonse Moïse, il soulait parler de sécurité, d'assurance. Est-ce qu'une mesure rassurait davantage ces exilés qui pourraient craindre l'autre tour d'un sac qu'on pourrait sortir parce que vous pouvez revenir, on va vous dire, bon, c'est fini, et demain, on vous trouvera un dossier qu'on vous collera et puis on va vous interpeller. Comment ça le fait ? On a vu pour le cas à Taour-en-Nourau où quand on a été bloqué quelque part, on a suscité autre chose. On a toujours trouvé un chef d'accusation qui a permis de se rendre. Quand la ruse et la rage sont en marche, on peut craindre tout. C'est vrai, aujourd'hui, tout ne suffit pas de dire, quand on appelle, on ne peut d'ailleurs pas appeler pour demander de rentrer et même quand on prend la loi d'amnestie, même si on en arrive à grâcier des personnes, tout ne suffit pas de dire qu'il faut qu'on voit dans les actes qui suivent. Ils ne vont pas rentrer dès que le président leur demande, pour ceux qui ne sont pas en prison, bien évidemment, parce que pour ceux qui sont en prison, on va leur demander juste de sortir quand vous êtes libres. Bon, vous supposez que votre liberté, il suffit juste de vous ranger quelque part et vous éviter les problèmes. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas là, qui ont un gros souci, la politique, on ne va pas leur demander rentrer et le lendemain, ils vont rentrer. Non, ils vont prendre le temps également de voir si au-delà des mots, si au-delà de la loi, est-ce que les actes qui suivent, les jours qui suivront, est-ce que les propos, est-ce que les discussions, est-ce que les tests qui seront votés permettront à ces personnes-là, une fois de retour, d'être dans la stabilité. Même si on ne nous dira pas tout après le vote de la loi, même si on ne nous dira pas tout, des arrangements qui ont été faits, qui ont été faits, pardon, qu'est-ce que ces personnes-là, quelle est la garantie pour elles, une fois au pays, qu'elles n'auront pas des histoires. Quand ils mettent dans cette loi, si la loi doit avoir que quand elles seront là, quelque soit ce qu'ils poseront, ce qu'ils poseront, on ne peut pas dire ça. Ces personnes comme actes, on ne les poursuivra pas jusqu'à la fin de ce mandat et qu'on défense des cas dans lesquels on les interpellera. Non. Mais je pense que tout va dépendre du lien, tout va dépendre des relations qu'il y aurait après ces lois-là. Et aujourd'hui, on est dans l'idéal. L'idéal, c'est que les députés puissent aller au-delà de ce qui a été dit. L'idéal, c'est que peut-être que ces députés-là puissent saisir l'occasion pour montrer, pour pouvoir taire tout ce qu'il y a, le bruit qu'il y a autour de leur légitimité. Parce que je suppose quelque part, si tout ce qui a été à la base de ces violences-là, tout ce qui a été à la base de ces crises-là, c'est qu'on fait rentrer tout le monde, tout le monde est en sécurité, je me dis quelque part, les Béninois pourront pardonner. Même si ça ne va pas s'effacer. Les Béninois pourront pardonner de savoir que tout le monde désormais contribue. Il y a la question de la légitimité de l'Assemblée nationale qui se joue. Donc, on pourrait être dans l'idéal de ce qu'ils vont saisir, ces députés-là, cette occasion-là pour aller au-delà de ce qu'on a entendu des propos du porte-parole du gouvernement. Mais je doute fort. Je doute fort parce que, vous l'avez rappelé plusieurs fois, c'est une question politique. 2021 est là, 2020 est là. Et n'oubliez pas, si on commence à parler de parrainage, c'est parce qu'on sait qu'en 2020, si tous les maires sont des républicains ou des progressistes, qui va-t-on parrainer ? Si c'est au maire de parrainer le candidat, quel autre candidat aura un autre parrain à part ces maires-là qui ont déjà leur parti et donc qui auront leur candidat ? Donc, tout se joue maintenant. Je ne vois pas le président de la République demander, rentrer ou, déjà, les députés prendre des lois et aller au-delà de ce que, donner des possibilités à ces personnes-là de revenir et de pouvoir avoir des marges de manœuvre pour 2021 s'imposer ou déjà en 2020 commencer par s'imposer pour pouvoir espérer et avoir des résultats en 2021. Mais je pense, aujourd'hui, quand on dise que ce soit sur le terrain politique, il y a l'histoire. Et l'histoire retiendra qu'en votre temps, lorsque vous étiez au pouvoir, quelque chose a eu lieu. Des choses qui ont permis à d'autres personnes, aux Béninois, de quitter le pays. Qu'on en arrive à des morts, que des violences, qu'on en arrive à ce que des personnes n'aient pas réparation des violences subies et que ça continue malgré les possibilités qu'on vous donne. Parce que le chef de l'État comme le gouvernement, il y a eu plusieurs possibilités. En fait, si on s'était tué au-delà de nos journalistes, qui faisaient des analyses et à qui on colle des étiquettes comme on le veut, il y a eu des personnalités de ce pays qui ont fait des propositions. Et même au-delà du Bénin. Pourquoi ne pas saisir ces propositions-là ? Pourquoi ne pas voir au-delà des pièges ? Pourquoi ne pas calculer au-delà de « je suis en politique, je reste le maître ? » Pourquoi ne pas laisser à d'autres personnes de revenir ? On dit pour faire simple, quand on n'a pas, qui ne risque rien n'a rien ? Pourquoi on ne prend pas le risque d'essayer d'aller au-delà des craintes et de laisser les gens venir pour voir est-ce que ça ne va pas nous arranger un peu ? Parce que si vous faites, c'est pas un miracle, le chef de l'État arrive à faire taire toutes ces peurs-là aujourd'hui. Pas un miracle, que toutes ces personnes-là soient gracies ou que la loi d'Amnesty puisse prendre en compte leur libération, qu'elles rentrent, qu'on voit qu'au fond, ce n'était pas un piège, qu'on leur permet de rentrer et de pouvoir participer, même si ce sera, on trouvera des consensus après, s'il y aura des arrangements, que ces personnes-là, qu'on voit qu'elles sont au pays, qu'elles sont en contact de leur famille, que leurs activités reprennent, que la justice, ou aujourd'hui, l'injustice que les autres subissent, subissent, pardon, où l'injustice ne puisse plus être réalité. N'oubliez pas également, dans la loi d'Amnesty, je pense qu'Amnesty International a révélé ça, il y a que la loi d'Amnesty risque de prendre également les personnes qui sont soupçonnées aujourd'hui d'être des auteurs. Ah ben oui, quand on dit Amnesty, c'est Amnesty. Oui. On ne va pas faire de catégorisation. Je ne m'en arrête pas là. Et si vous laissez, vous libérez des personnes qui sont auteurs alors qu'il y a des personnes qu'on demande de faire revenir. Est-ce que vous pensez que là, vous garantissez la paix, vous garantissez la stabilité ? Non. Si vous voulez qu'on laisse tomber, qu'au-delà, qu'on puisse calmer les douleurs, je pense que... Il faut agir sur tous les tables. Sur tous les tables. C'est ça. Nelly Do, dites-nous, pensez-vous qui auraient confiance aujourd'hui quand elle m'en prendrait toutes ces mesures-là ? À leur place, reviendrez-vous, ceux qui sont à l'extérieur, à la place de Sébastien Javon, à la place de Komi Kouché, à la place de Valentin Agosso-Bianotain, reviendrez-vous quand on vous dira « C'est bon, c'est fini. » Revenez au point. Bon. Je sais que la politique, c'est un monde terrible. Il faut savoir faire ses calculs avant de s'y lancer. Et quand vous vous y lancez, il faut forcément avoir une longueur d'avance sur votre adversaire. Si vous n'êtes pas éveillé, vous vous ferez écrasé. Ça, c'est à votre risque et péris. On va essayer de... Vos militants vont crier, pleurer. Ils rentrent dans les rues, on va les mater quelques deux fois, chacun sauve sa peau et c'est fini pour vous. Mais non. Si vous acceptez de venir, il va falloir que vous-même, en tant qu'individu, vous ayez un poids. Vous ayez la capacité quand même de voir si vous êtes capable de rentrer. Ça, c'est clair. Si vous ne faites pas ce calcul et que vous n'avez pas l'assurance, vous ne rentrez pas. Moi, j'ai connu des hommes politiques, c'est après le règne ou bien la fin du mandat de la Tchalendia qu'ils ont pu être payés. J'en ai connu qu'ils sont restés à Al-Nési jusqu'à la fin des jours. Le Togo, Tau-Pré, Olympio, le petit, de Sylvanus. Donc, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Parce que la politique, ce n'est pas pour vous et moi, nous qui venons parler, rentrer chez nous. C'est au-delà parce que ce n'est plus lourd la gestion de l'état, les relations. Et ce qui, moi, m'attriste dans cette histoire, ce n'est pas que les uns et les autres, mais c'est le Bénin. C'est le Bénin qui n'est plus forcément la meilleure destination en matière d'investissement économique. Nous souffrons. On a des formations qui ne sont pas en adéquation avec le marché de l'emploi. Les opérateurs sont presque partis. ceux qui doivent venir ne peuvent pas venir parce que le monde des affaires, c'est un monde de confiance. Quand vous sentez qu'un pays ne vous offre pas la garantie de sécuriser vos avoirs, vous n'y mettez papier. Vous n'y mettez papier. Vous ne venez pas investir dans un pays où la justice ne vous garantit pas que dès qu'il y aura différents entre opérateurs, vous gagnerez. Non, vous n'investissez pas. C'est ça, moi, qui me choque. avec ce monde de jeunes qui sort chaque année, on sort des diplômés. Alors que ceux qui peuvent produire la richesse sont obligés d'être à l'extérieur ou ceux qui veulent bien investir dans ce pays ont décrit et restent en retrait. Et la flambée de jeunes, on est là, on attend, on cherche le boulot. C'est ça, moi, qui me inquié. Dans cette guerre, dans cette guerre de politique, oui, ceux qui ont vu leur situation changée il y a trois ans qui se sont retrouvés avec véhicules aujourd'hui diront oui, tout va bien. Alors qui profitent de la crise ? Qui profitent de la guerre ? Forcément, même si partout au monde qu'il y a guerre, il y a toujours quelqu'un à qui le crime profite. Il y en a qui perdent un autre. Donc, ça, c'est un fait. C'est comme ça, on ne peut rien changer. Mais moi, ce qui, moi, me gêne dans cette crise-là, une crise politique, qui nous met à plat, qui fait briser nos rêves en tant que jeunes, qui fait briser nos rêves, nos projets, juste parce que, oui, le pouvoir, c'est intéressant de garder le pouvoir. Mais nous voulons une gestion politique qui permet aux uns et aux autres d'être épanouis dans leur allé-venir, qui permet aux Béninois de croire en l'avenir. quand vous n'êtes pas dans cette dimension et que vous craignez pour le lendemain, vous craignez pour vos emplois, vos patrons ou bien les patrons étaient asphyxiés, ceux qui n'en peuvent plus enfermer pour raison économique, ceux qui résistent encore sont là à tonguer. Oui, c'est ça, le vrai problème. C'est ça, l'impact, la conséquence de cette crise politique. C'est cette gueule, coucou de gueule que moi, je veux dire. Arrêtez avec cette histoire-là et permettez quand même à la jeunesse d'espérer, de croire en l'avenir. La jeunesse qui fait partie des herbes qui en pâtissent. Alphonse Moïse, elle s'a dit que quel que soit ce que le président de la République fera aujourd'hui, je saurais mettre en confiance cela. Puisqu'on parle de confiance, 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 confiance. Vous savez, moi, je vais, on ne peut pas me reprocher de faire référence au passé. Quand le président Nambouriaï avait accordé son pardon, le président Patrice Talon n'est pas directement rentré, on a envoyé des éclaireurs. On a envoyé des éclaireurs. Et vous avez vu l'IFE et Vincent Salaire-Report. Aujourd'hui, on a un troubement non autorisé qui ira les accueillir en héros. Est-ce qu'il faudra forcément aller accueillir quelqu'un en héros, les en héros ? Ça te fait du tout. Si vous avez, vous connaissez très bien l'histoire de l'enfant prodigue dans la Bible quand il est revenu, vos gras, on a fait la fête parce qu'on est content. Il faut forcément faire la fête. Non, on est content que ça... Vous savez, aujourd'hui... Moi, à la place du président de la République, j'organiserai la fête à ma manière. Moi, moi... Vous avez vu au Sénégal Macky Sall recevoir l'Aïwad. Oui, vous savez que... Moi, j'organiserai la fête à ma manière. Mais avant la réception, les sympathisants d'Aïwad... Il n'est pas de ma nature d'avoir une confiance liate au niveau des hommes politiques, mais j'estime que cette huitième mandature pour apporter un démenti à tout ce qu'on a dit sur ce Parlement, à tout ce qu'on a en train de dire sur ce Parlement, je crois que les 83 députés doivent jouer leur rôle. Ils doivent écrire une page de l'histoire parce qu'aujourd'hui, on leur donne la possibilité d'écrire une loi pour montrer aux Béninois qu'au-delà de ce qu'on leur reproche, ils sont des Béninois. Parce qu'on n'a pas analysé, on a demandé de toucher au code électoral, on a demandé de toucher à la Chambre des partis politiques, mais on a oublié de dire qu'on a donné la carte blanche pour toucher à la Constitution. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça, mais on ira là. Donc aujourd'hui, on est contents parce que l'Assemblée va jouer son rôle, mais on va profiter pour réviser la Constitution. Et la plupart des hommes politiques, quand on ne reconnaît pas qu'il y a des désignes politiques, on ne leur permettra pas de rentrer avant la prochaine élection. C'est quand on a eu, on a gagné l'élection présidentielle, on va demander à tout le monde maintenant de rentrer parce que la prochaine élection présidentielle, ça sera peut-être dans sept ans parce que Sous-Dapé l'avait déjà prédit. Je ne cache rien. on oublie, nous ne sommes pas amnésiques, Sous-Dapé a dit, 5 plus 7. Tout le monde a oublié. Et aujourd'hui, on a un Parlement monocolore. On veut une loi d'amnésie, on veut réviser le code électorat, on veut réviser l'achat des partis politiques, on va réviser la Constitution et on va... la prédiction de Sous-Dapé va se réaliser tranquillement. Bon, nous ne sommes pas des devins ici. On a juste analysé les formes, les possibilités pour que les Bénais qui sont à l'extérieur reviennent. Parce qu'on tous s'accorde à dire aujourd'hui que le Bénin a besoin de toutes et de tous pour sa construction. Merci à Lila Tudraman, merci à Nelly Dodino, merci à Alphonse Mouessoulet, merci aussi à Edgar qui a assuré la mise en onde. Monsieur le maire de l'intégrale, Saturna Diosso, je me suis invité chez vous sans vous avoir prévenu. Merci de m'avoir suivi.